ouais je voulais vous dire par rapport pendant les pogroms de 1648 c'était les pogroms des cossacks qui avait été fait en pologne en ukraine marche même là bas aussi encore à cette époque là ils ont tué ils avaient tué à cette même époque à peu près entre 200000 et 600000 juifs d'accord c'était une période sur quelques années l'armée israël a toujours vécu il a toujours vécu l'armée israël vous savez lorsque on convertit quelqu'un on dit t'es sûr et il était sûr regarde tout ce qu'il a vécu l'armée israël est ce que tu avais vraiment vraiment envie de te convertir et donc pendant cette période là très très difficile il y avait des gueules israël et entre autres le tas c'est qui le tas le rabbi houda à lévi d'accord le raf david s'égal pardon le raf david s'égal le raf david a lévi s'égal d'accord il a un commentaire dans le choukhan arour il n'y a pas un avreur dans le monde qui n'étudie pas le tas d'accord dans orachai dans tous les trois chabats il y a le tas magan avraham dans roche et mishpat le tas etc le tas c'est un des commentaires les plus importants du choukhan arour il a vécu à peu près il a 300 ans encore en 1640 1648 et lui le tasse pendant cette période là il habitait en europe de l'est il a vu au combien le hamisraël vivait des des pogroms etc qu'est ce qu'il a fait il s'est exilé il s'est exilé il a dit à partir de maintenant je mange du pain et de l'eau terminé pour vivre avec le peuple juif pour vivre il s'est exilé il est parti dans une dans une ville bien plus lointaine où il était plus tranquille là-bas et il est un jour au betha midrash il y a quelqu'un qui le voit et dit c'est le tas ravi david segal il essaie de se voilà de se faufiler en fin de compte oui c'est moi mais je te fais une xera maintenant je te décrète que tu ne dis rien personne mon renom j'ai envie de l'éradiquer le retirer complètement l'effacer pour le hamisraël tout pour le hamisraël je bois de l'eau et du pain pour le hamisraël il dit d'accord vodara je dis rien du moment vodara venez venez travailler au moins dans dans les abattoirs faites là bas des vérifications on dit rien je ne dis rien moi personnellement je ne dis rien personne ne sait que c'est vous je ne dis rien dit d'accord il va là bas travailler dans les abattoirs il fait le nid court c'est quoi le nid court ce sont les graisses interdites faut les retirer de la viande et un jour il entend les chocatim en train de parler attend je crois que c'est bien d'aller pas cacher cacher pas cacher et ils hésitent d'aller voir le grand rabbin de la ville il se rapproche je dis qu'il s'y se passe on hésite à aller voir le grand rabbin parce qu'il est très 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 exigeant et la plupart du temps lorsqu'on va le voir il nous dit à sourd pas cacher pas cacher pas cacher et donc on hésite d'aller le voir il dit non qu'est ce qui se passe peut-être que je vais y arriver ils lui disent le cas de figure il dit non cacher c'est bon ils sont tout contents il se dit voilà une fois deux fois trois fois du coup ils vont plus du tout voir le grand rabbin ils vont voir ce monsieur et le grand rabbin de la ville il se dit comment ça se fait qu'il y a personne qui vient me voir ces derniers temps dans les abattoirs tout pratiquement tous les deux jours il y a quelque chose qu'il faut demander voir ce qui se passe il sort en scène il se rend compte qu'il y avait un certain monsieur à l'intérieur de la de la des abattages qui lui répondait à sa place il va le voir il dit oh qu'est ce que tu fais t'as pas le droit de faire ça lorsqu'il y a le rave de la ville on va le voir à lui t'es pas le rabbin de la ville t'es pas le rabbin de la ville il dit ah désolé désolé je le fais plus il continue quand même il continue jusqu'à qu'un jour le rave l'a su il dit regarde je te mets en chereb je te mets en quarantaine tu dois rester au bétamidrash sept jours sur sept va rester comme ça pendant plusieurs jours au moins tu comprendras qu'il faut pas faire ça il est au bétamidrash un vendredi midi il entend un petit enfant pleurer une petite fille pleurer et il le voit il la voit en train de marcher avec un un poulet dans les mains dit qu'est ce qui se passe elle commence à sangloter à pleurer dit ma mère elle est veuve et on n'a pas beaucoup de revenus on avait un poulet et je suis parti voir le rave est ce qu'il est cacheur ou pas le rave m'a dit il n'est pas cacheur on n'a rien à manger pour shabbat on n'a rien à manger pour shabbat dit moi c'est quoi le problème il vérifie tout je vais pas avoir problème c'est ce que tu vas dire au rave tu vas rentrer voir le rave tu dis regarde avec vodhara ce poulet il est cacheur et regardez s'il vous plaît dans le tas sur le choukhanarur d'accord donc c'est écrit à lui dans le tas dans le choukhanarur tel simane tel truc tel alinéa regardez là bas d'accord elle est toute contente allant voir le rabbin dit rave c'est cacheur regardez le tas tel alinéa tel alaha qu'est ce qu'elle veut celle là top il vérifie il ouvre effectivement c'est incroyable mais qu'est ce qui t'a dit ça qu'est ce qui t'a dit ça et là elle n'avait pas le choix elle a dit c'est le monsieur qui est intérieur du béta midrash le rave va le voir et dit qui tu es non je suis personne je m'appelle david dit ce que c'est toi le tas il était là il était forcé de le dire il a dit oui c'est moi et là il s'excuse évidemment leur avait dit vodhara on est désolé vous savez ça va être vous qui va qu'elle est trop grave et top il s'est passé ce qui s'est passé sa femme elle va voir son mari lui dit le tas dit je comprends pas tu as fait tout pour l'homme israël tu as voulu effacer ton nom pour le peuple juif pour ressentir ce que vit le peuple juif pendant ses pogroms alors pourquoi en quelques jours déjà tu étais déjà devenu grand rabbin dit parce que j'ai voulu faire ça oui par humilité mais pas face à la détresse d'une jeune fille pas face à la détresse d'un enfant d'une veuve et d'une orpheline mesdames le âme israël il est imagé par sa rahmanout par sa mésiricorde le peuple juif c'est que ça le peuple juif il vit il pleure avec les autres c'est ça le peuple juif mesdames on a toujours vécu comme ça et c'est que ça qui aide nos frères c'est que ça qui aide ceux qui sont dans la détresse comment nous on peut ressentir et on a mal on a des aigreurs lorsqu'on entend et regarde ce qui s'est passé et un attentat et truc on connaît personne là bas parce que notre nechama c'est ce qu'elle fait elle nous ressort quelque chose de physionomique à l'intérieur de nous qui fait qu'on ressent quelque chose c'est ça le peuple juif et on a la possibilité de faire comme le tas et on a la possibilité de faire comme mosher abenu de ressentir le ami le mal du âme israël ressentir la difficulté que vit le âme israël le peuple juif que vit nos soldats à gaza que vit les otages à gaza on a la possibilité même sans ras de chelam rentrer dans une détresse pas possible et dans le négatif et d'être dans une dépression je dis pas ça au contraire il faut encore une fois je le répète toujours et garder la simpra mais ressentir être sérieux il y a écrit dans l'agma que toute personne qui ressent le mal de son ami il sera méritant de voir le machin artistique